On est tous « normal », entre guillemets. Le problème, c'est que dans la vie, pour aller à la boucherie, à la boulangerie, c'est pas évident en fait. Les gens se sortent très peu. Donc moi, je me suis dit, je vais faire une association pour que les gens se sortent un peu. J'ai eu mon jardin, j'ai 46 ans. J'ai fait un AVC il y a 3 ans et demi. Et il y a 6 mois, on a créé une association « Encontre, amitié et handicap ». Le 14 décembre 2020, j'étais au travail. J'ai pris ma voiture vers 17h. Et quand j'ai monté dans ma voiture, en fait, je sentais ma jambe, le bras. Et après, j'ai perdu connaissance. Je savais déjà que c'était un AVC parce qu'il y a beaucoup de pubs à la télé, partout. Et donc, je me suis dit, je suis en train de faire un AVC. J'avais mes parents avec mes enfants, qui étaient pour préparer le réveillon, le 24 décembre. J'ai appelé mon père et je lui ai dit, je suis en train de mourir. Je sentais que je partais à mourir. Mes enfants, je ne les ai pas reconnus. Mes parents, je ne les ai pas reconnus. Mes amis, je ne connaissais personne. Et à force d'en parler, des kinés, de parler orthophoniste, tout ça, les médecins, les infirmières, c'est revenu. Mais tout doucement, ça ne se fait pas comme ça. Il m'a dit, déjà, mon prénom à moi, mon nom de famille, mon prénom, mon âge, quel jour on est, quelle année, quel mois, quel jour. Tout était flou, en fait. Déjà, ma maison, il a fallu faire des travaux, forcément, pour des portes plus larges. Il a fallu augmenter, de tout changer. Ça a été très compliqué. Déjà, psychologiquement, ça fait besoin de venir dans la maison, à l'extérieur, à l'intérieur, de revoir les gens. Les médecins m'ont dit, rapidement, le fait que j'ai fait un coma, une semaine, il y a forcément des séquelles. À aujourd'hui, la tête, c'est nickel. Enfin, c'est nickel. J'ai encore du mal à parler un petit peu, mais ce n'est pas trop mal. Ça sera le bras. Le bras, c'est très compliqué. Alors, après, on travaille encore dessus, mais c'est compliqué. La jambe, je peux marcher un petit peu, je peux faire quelques mètres. La semaine où je ne l'ai pas, quand je n'ai pas les enfants, c'est un peu compliqué. Je suis seul. Donc, du coup, des fois, le soir, c'est un peu compliqué. Alors, la journée, vu que j'ai encore du soin, j'ai mon association, du coup, ça va. Mais le soir, je suis hyper fatigué. Le week-end, c'est un peu seul. D'où l'association. Je parle beaucoup, en fait. Au Capucin, en fait, entre les soins, on prend un café, on discute. J'ai discuté avec les gens et je m'aperçois qu'en fait, les gens sont seuls, en fait. Quand on est au Capucin, nickel, on voit des gens. On voit des médecins, on voit des infirmières, on voit des kinés, on voit des psys partout, ça va. Mais quand on sort, quand on va dans la vraie vie, là, c'est très, 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 très compliqué. Au Capucin, en fait, on est tous « normal ». Le problème, c'est quand on a dans la vraie vie, pour aller à la boucherie, à la boulangerie, à Super U, à la mairie, à l'église, peu importe, eh bien, c'est pas évident, en fait. Les gens sortent très peu. Et en fait, les gens, ils parlent beaucoup sur Facebook, partout. Mais je leur dis, tiens, on va prendre un verre pour voir des gens, comme les gens normales, dans une terrasse, quand il fait beau. Eh bien, ils sortent pas. Donc moi, je me suis dit, tiens, je vais faire une association pour que les gens sortent un peu. J'ai rencontré de nouvelles personnes. Alors, j'ai toujours mes amis, forcément, que je… voilà. Ça, ça change pas. Mais j'ai rencontré de nouvelles personnes qui sont handicapés aussi, qui sont handicapés. Et du coup, voilà, compliqué de les comprendre, de savoir, bah, moi, j'ai ça comme problème, bah, moi, ça, ça va. Mais ça, par contre, j'ai l'air tout. Donc, socialement, oui, c'est compliqué, quoi. Quel que soit le handicap, hein. Alors, moi, j'ai l'attention d'avoir mon permis. Donc, ça me permet de sortir un petit peu, d'aller en ville, d'aller chercher ma fille, mon fils au basket, tout ça. Donc, socialement, c'est super important. Par contre, quand on n'a pas de voiture, très compliqué. Avec des partenaires, on va essayer d'aider les gens, bah, justement, d'aller au cinéma, d'aller à la piscine, d'aller dans un musée, un château, sur Angers aux alentours, qu'on puisse parler, rigoler. Sous-titrage ST' 501